Plus on est petit, plus Noël est important. Sous le sapin, Noël est énorme. C'est une jungle verte avec des pommes rouges et des anges tristes qui tournent sagement sur eux-mêmes au bout de leurs fils et surveillent l'entrée de la forêt primitive. Celle-ci s'étend à l'infini dans les boules de verre. Grâce au sapin, à Noël, on se sent protégé. Dehors, il y a l'atelier qui est très grand et très froid. Il n'y a qu'au fond, près du poêle en faïence, qu'il fait chaud. Les flammes et les ombres dansent sur le sol et les jambes des statues sont comme des colonnes. L'atelier est rempli de sculptures. Des grandes dames blanches qui ont toujours été là. Il y en a partout. Les mouvements de leurs bras sont indécis et timides. Elles ne vous regardent pas parce qu'elles ne s'intéressent pas à vous et sont habitées d'une tristesse différente de celle de mes anges. Certaines ont un chiffon à argile sur la tête et la plus grande, un linge noué autour du ventre. Les chiffons sont mouillés et quand on passe à côté, ils vous touchent le visage comme des oiseaux blancs et froids dans le noir. Il fait toujours noir le soir. On n'a pas le droit de laver les vitres de l'atelier car il y a une très belle lumière avec des centaines de petits carreaux, certains plus sombres que d'autres. Les lanternes se balancent et dessinent une autre fenêtre sur le mur. Il y a des étagères solides, les unes au-dessus des autres, toutes chargées de dames blanches, toutes petites, celles-là. Elles se font face ou se tournent le dos, mais leurs gestes sont aussi hésitants et timides que ceux des grandes statues. On les épousait tout juste avant Noël. Il n'y a que maman qui a le droit de les toucher et personne n'essuie les grenades de la guerre d'indépendance. Les dames de papa sont sacrées. Ils ne se soucient plus d'elles une fois qu'il les a démoulées, mais pour toutes les autres personnes, elles sont sacrées. En dehors des dames, des fenêtres et du poêle, tout est plongé dans l'ombre à l'atelier. Le long des murs, il y a un tas de choses inquiétantes qu'il est interdit d'explorer. Des armatures métalliques, des caisses remplies d'argile et de plâtre, des moules, des assemblages de bois, des chiffons, des sellettes, et dessous et derrière se faufile la chose mystérieuse aux yeux noirs comme la nuit. Le centre de la pièce est tout vide. Il n'y a qu'une seule sellette avec la dame enroulée de chiffons mouillés, et elle est la plus sacrée de toutes. La sellette à trois pieds, qui projette des ombres raides sur le sol en béton et en plafond, qui est si haut que personne ne peut l'atteindre, en tout cas pas avant l'arrivée de sapins à la maison. Nous avons le plus beau et le plus grand sapin de la ville, et il vaut probablement une fortune parce qu'il doit être assez haut pour atteindre le plafond et avoir beaucoup de branches. Tous les autres sculpteurs ont de petits sapins rabougris, sans parler de certains peintres qui n'ont pas de sapin du tout. Les gens qui habitent dans des appartements normaux placent leurs sapins sur une table recouverte d'une nappe. Les pauvres, ils achètent leurs sapins en faisant leur course. Nous, papa et moi donc, nous levons à 6h le matin convenu, parce que les sapins doivent être achetés dans le noir. Nous quittons Skatudene pour aller à l'autre bout de la ville où il y a un grand port qui accueille la traditionnelle vente de sapins. Nous mettons plusieurs heures à choisir notre arbre, car nous examinons chaque branche pour vérifier qu'elle n'a pas été fixée au tronc. Il fait toujours froid. Un jour, papa s'est pris la cime du sapin dans l'œil. L'obscurité matinale est emplie de silhouettes noires frissonnantes en quête de sapins, et la neige est couverte d'aiguilles. Il flotte une atmosphère de menaces et d'enchantements sur tout le port et la place. Puis l'atelier se transforme en forêt primitive où on peut s'enfoncer incroyablement loin sous le sapin pour s'y cacher. Sous les sapins, il faut se montrer plein d'amour. Il existe également des endroits pour éprouver du chagrin ou de la haine, par exemple, entre les portes où le courrier arrive. La porte du vestibule a des petits carreaux rouges et verts. Elle est étroite et solennelle. Et puis, le vestibule est rempli de vêtements, de skis et de jambières. Mais juste entre les portes, là où on a juste assez de place pour se glisser, il y a un espace encore plus petit pour éprouver de la haine. Si on le fait dans une grande pièce, on meurt sur le champ. Mais si c'est confiné, la haine retourne à l'intérieur du corps et n'atteint jamais Dieu. Avec les sapins, c'est très différent. En particulier lorsque les boules y sont accrochées. Ce sont des endroits qui renferment l'amour et c'est pour cela qu'il est terriblement dangereux de les faire tomber. Dès que le sapin arrive dans l'atelier, tout prend un sens nouveau et même un caractère sacré qui n'a rien à voir avec l'art. Noël commence pour de bon. Maman et moi allons sur les rochers verglacés à l'arrière de l'église russe pour y ramasser de la mousse. Nous fabriquons en glaise le paysage de la nativité avec le désert et Bethléem. Chaque fois avec de nouvelles maisons et rues dont nous remplissons les fenêtres de l'atelier. Nous y disposons des miroirs en guise de lac, puis des bergers avec de nouveaux moutons et de nouvelles jambes, car les anciennes se désagrègent dans la mousse. Nous les réduisons soigneusement en poudre pour que l'argile puisse être réutilisée. Lorsque nous sortons la crèche au toit de Chaume, qui vient de Paris 1910, papa est très ému et voit un coup. Marie est toujours devant, tandis que Joseph doit rester en arrière avec les vaches parce qu'il a été abîmé par de l'eau et qu'il est plus petit. En dernier vient l'enfant Jésus, qui est en ciré à de véritables cheveux bouclés, comme cela se faisait à Paris avant ma naissance. Une fois qu'il est installé, on doit rester longtemps sans parler. Un jour, Popolino s'est échappé de sa cage et a dévoré l'enfant Jésus. Il a grimpé sur la statue de la liberté de papa, s'est installé sur la garde de l'épée et a englouti Jésus. Nous ne pouvions rien faire et n'osions même pas nous regarder. Maman en a fait un nouveau en argile et lapin. Nous trouvions qu'il était trop rouge et avait la taille trop épaisse, trop épaisse, mais personne n'a rien dit. Noël est toujours rempli de bruitsements. Chaque fois, il y a des bruitsements mystérieux avec du papier argenté, du papier doré et du papier de soie, tout plein de papier brillant qui entoure et dissimule tout et donne l'impression qu'on peut gaspiller tant qu'on veut. Il y a des étoiles et des cocardes partout, même dans la potée de chou et sur les onéreuses saucisses que l'on mange avant de passer à du vrai jambon. Parfois, on se réveille la nuit et on entend le bruitsement agréable que maman fait en déballant les cadeaux. Une nuit, elle a peint le poil de petits paysages et des bouquets sur tous les carreaux jusqu'en haut. Elle prépare des rênes en pain d'épices avec des têtes rigolotes, enroule les biscuits en forme de chat avec un raisin de corinthe au milieu du ventre. Lorsqu'elles sont arrivées de Suède, ces pâtisseries n'avaient que quatre pattes, mais au fil des ans, elles en ont eu un nombre de plus en plus important, ce qui donnait au chat un air sauvage et décoratif. Maman pèse le caramel et les noisettes sur une balance à lettres pour que chacun en ait exactement autant. Pendant l'année, les choses se déroulent comme elles peuvent et personne n'a le temps de se montrer aussi médiculeux. Mais Noël est une période de justice absolue. C'est pour ça qu'elles demandent tant d'efforts. En Suède, les gens farcissent eux-mêmes leurs saucisses, coulent des bougies, portent des petits paniers aux pauvres pendant des mois et des nuits. Toutes les mamans cousent des cadeaux. Le soir du réveillon, elles se transforment toutes en Sainte-Lucie. La première fois que papa a vu une Sainte-Lucie, il en a eu très peur. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que ce n'était que maman, il a éclaté de rire. Ensuite, il a voulu qu'elles rejouent ce tour chaque Noël. J'étais allongé dans mon alcove et entendais Sainte-Lucie monter les marches, ce qui n'était pas facile pour elle. Tout était d'une beauté céleste et elle avait modelé un cochon en pâte d'amande, comme c'est l'usage en Suède. Puis, elle a chanté un peu avant d'aller dans la cove de papa. Maman ne chante qu'une fois par an, parce qu'elle a un problème de corde vocale. Tout autour de nos alcoves, sur la balustrade, elle dispose des centaines de bougies qui attendent d'être allumées juste avant la lecture de l'Évangile. À ce moment-là, leurs flammes vacillent comme un collier de perles à travers l'atelier. Il y en a peut-être même des milliers. Ces bougies sont très intéressantes lorsqu'elles se consument, car elles peuvent très facilement mettre le feu à la cloison en carton. En fin de matinée, papa s'énerve, car il prend Noël très au sérieux et a du mal à supporter tous les préparatifs. Il redresse chaque bougie et nous met en garde contre le risque d'incendie. Il se précipite dehors pour acheter du hou, une minuscule brindille qui est plus belle que des roses ou des orchidées et qu'il faut accrocher au plafond. Il ne cesse de demander si c'est absolument sûr que tout est prêt et trouve soudain que la disposition de Bethléem ne convient pas du tout. Puis, il boit un coup pour se calmer. Maman écrit des vers et sort les restes de rubans dorés et de papiers cadeaux de l'année précédente. Le soir arrive et papa va au cimetière avec des noisettes pour les écureuils et pour regarder les tombes. Il ne s'est jamais particulièrement intéressé aux gens de la famille qui y reposent et ils ne se sont pas beaucoup souciés de lui non plus, car ils étaient des parents assez éloignés et très bourgeois. Mais à son retour, papa est triste et encore plus ému, car le cimetière est magnifique avec toutes ses bougies. Quoi qu'il en soit, les écureuils ont enterré un tas de noisettes près des caveaux en dépit de l'interdiction. C'est quand même une pensée réconfortante. Après le repas, il y a une longue pause pour marquer l'arrivée de Noël. Nous nous étendons sur nos lits, dans le noir, et écoutons maman qui fait des bruissements près du poêle. Dans la rue, tout est silencieux. Rien n'est plus calme que lorsque Noël est passé, quand on a été pardonné pour tout et qu'on peut redevenir normal. Petit à petit, on range tous les objets sacrés et on remet les boîtes dans le placard du vestibule. Les branches du sapin brûlent dans le poêle en produisant de petites explosions. Le tronc, lui, on ne le brûle qu'au Noël suivant. Il reste toute l'année près de la caisse en plâtre pour nous rappeler Noël et la sécurité absolue qui enveloppait toute chose. de la sécurité absolue qui enveloppait toute chose. Il reste toute l'année près de la sécurité absolue qui enveloppait toute chose.